Bonjour et bienvenue sur ce podcast, on va parler des audiences qui sont présentes sur la plateforme Pinterest. Donc ce podcast il est fait pour vous si vous ne savez pas du tout qu'est-ce que Pinterest et quelles personnes, quels utilisateurs sont présents sur la plateforme. Donc pour commencer, Pinterest c'est une audience plutôt féminine. Donc on a tendance à dire qu'il n'y a vraiment que des femmes sur la plateforme, mais c'est totalement faux. Il y a 60% de femmes qui sont présentes sur la plateforme au niveau mondial. Et il y a 40% du nombre d'utilisateurs masculins qui sont de la génération Z. Donc en fait il y a plus des femmes qui ont à peu près entre plus de 25 ans. Et la majorité des hommes qui arrivent sur la plateforme ont moins de 25 ans. Donc ce qui se passe c'est qu'il n'y a pas que des femmes sur la plateforme, mais clairement c'est les femmes qui ont le plus de pouvoir d'achat. Et donc c'est ce type de profil qu'on va essayer d'utiliser à bon escient et d'attirer vers notre boutique e-commerce grâce à Pinterest. Donc l'audience de Pinterest, c'est pas seulement des hommes et des femmes, mais c'est vraiment une audience CSP+, donc qui ont des revenus supérieurs à la moyenne. Il y a 30% de la génération Y en France qui ont des revenus supérieurs à 90 000 euros par an. Donc c'est une audience qui est vraiment CSP+, qui a du pouvoir d'achat. Donc si vous avez des produits chers, ben Pinterest peut être très intéressant à se positionner sur Pinterest parce qu'en fait vous allez avoir un panier moyen supérieur aux autres plateformes. Donc il faut en profiter et Pinterest, c'est un océan bleu, il n'y a pas beaucoup de concurrence encore sur la plateforme. Les CPM sont très faibles sur Pinterest As, donc les coûts publicitaires sont très faibles. Et du coup c'est vraiment une opportunité qu'on a en 2021, c'est qu'il n'y a pas encore grand monde sur la plateforme. Et en face on a une audience qui est très qualifiée et c'est une audience qui cherche à s'inspirer. Donc ce n'est pas des utilisateurs qui sont là pour scroller leur fil d'actualité et chercher des débats politiques ou des informations. Mais ces personnes-là elles cherchent de l'inspiration. Et pour vous donner un ordre d'idée, en France il y a quand même 20 millions d'utilisateurs. Donc ce n'est pas juste une petite plateforme à prendre à la légère. Pinterest a vraiment un véritable potentiel et c'est une plateforme qui est là depuis de nombreuses années. Donc ce n'est pas une plateforme qui a émergé juste ces deux dernières années. C'est une plateforme qui a de la donnée sur plus de 10 ans. Donc c'est pour ça que c'est une plateforme qui est vraiment à ne pas négliger pour votre e-commerce. Parce que vous avez des utilisateurs qualifiés, une plateforme qui commence à être plutôt mature. Et des utilisateurs, comme je vous l'ai dit, qui ont du pouvoir d'achat, qui sont sur Pinterest pour s'inspirer. Qui sont là pas seulement pour scroller et voir des actualités, mais vraiment pour s'inspirer et trouver vos produits. Et 97% des recherches ne contiennent pas de nom de marque. Donc si vous vous positionnez sur des mots-clés bien spécifiques, vous allez être pouvoir vu devant vos concurrents. Et derrière attirer en masse des visiteurs sur votre site web et des visiteurs, comme je vous l'ai dit, très qualifiés. Et 53% des utilisateurs français trouvent que Pinterest les influence lorsqu'ils cherchent des produits. Donc voilà, Pinterest c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant si vous cherchez à influencer les personnes avant qu'elles décident définitivement de partir sur une marque ou un produit. On est dans une phase un peu en amont de l'achat, où on cherche à les inspirer, les influencer, pour les orienter vers notre boutique e-commerce. Donc c'est des utilisateurs qui sont vraiment prêts à acheter et c'est ça qu'il faut comprendre sur cette plateforme. Donc j'espère que ce podcast vous aura aidé. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner directement à ma chaîne YouTube ou à vous abonner à mon compte sur Spotify. Et voilà, on se dit à la prochaine dans un prochain podcast. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.